C'est pas bien long, ça devrait être démarré. Parfait, l'enregistrement est parti. Donc, il y en a plusieurs parmi vous qui ne me connaissent pas. En fait, je suis conseillère pédagogique en français et en univers social au secondaire, mais j'ai aussi une petite portion pour francisation parce qu'en fait, mon bac, je l'ai fait en français langue seconde à l'Université de Montréal. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je m'occupe un peu de ce dossier-là. Ce matin, je vais vous parler de plein de choses. J'espère que je vais pouvoir vous aider avec vos élèves allophones en classe régulière. Si vous avez des interrogations tout au long de la rencontre, n'hésitez pas, levez la main avec le bouton de lever la main, puis je vais prendre votre question. Si je vais trop vite, si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez aussi utiliser le clavardage. Puis, donc, c'est ça. Est-ce que ça va pour l'instant? Ça va? OK. Donc, je vais partager mon écran. Ça n'a pas bien long. OK. Je reviens ici. OK. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, les objectifs de la rencontre, on va essayer de survoler tous les outils que vous avez à votre disposition pour bien évaluer vos élèves. On va se familiariser. Je ne ferai pas toute une lecture du programme, inquiétez-vous pas, du programme ILSS, intégration linguistique sociale et scolaire. On va essayer de comprendre les paliers pour chacune des compétences, pour pouvoir bien évaluer vos élèves. Je vais vous expliquer comment produire le bulletin francisation, puis peut-être une petite partie aussi de comment planifier les apprentissages dans notre classe avec nos autres élèves aussi qu'on a. Donc, là, j'ai une petite activité d'accueil pour vous parce que je veux juste comprendre un peu les préoccupations qui vous habitent quant à l'intégration de ces élèves-là dans vos classes. C'est un padlet. Vous pouvez cliquer sur le lien. J'ai envoyé la présentation dans votre boîte de courriel. Sinon, je vais mettre le lien aussi dans le clavardage pour répondre à ce padlet-là. Vous avez juste, je vais vous montrer, je vais copier le lien pour l'instant. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais copier le lien. Je vais le mettre dans le clavardage. Puis, ce que vous avez à faire dans le padlet, c'est simplement de peser sur le plus. De peser sur le plus pour pouvoir nous dire, en fait, sur le plus ici, « Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans l'intégration de vos élèves en classe régulière? » Donc, allez-y. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre dans le padlet. On va voir apparaître vos préoccupations au fur et à mesure. Vous allez les écrire. Moi, ça va me permettre de pouvoir réajuster mes informations au regard de vos préoccupations. Merci. 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 C'est intéressant, vos préoccupations. Ok, c'est super intéressant. Merci. Ce que je comprends jusqu'à maintenant, c'est beaucoup au niveau des apprentissages, au niveau de la socialisation. C'est un programme différent, oui. Je vous laisse encore une petite minute. Merci. Ça m'a mis mon élève à ne pas avoir peur de se tromper. Donc, merci pour vos préoccupations. En fait, ça va me permettre, moi, de mettre l'accent sur différents aspects de ma présentation au regard de vos préoccupations. Donc, ce que je comprends, c'est que, oui, vous êtes préoccupés par l'apprentissage, les apprentissages de vos élèves en classe régulière, mais aussi par leur socialisation. Puis, les élèves, on dit dans la ZPD, comment faire, oui. Puis, comment les amener aussi à ne pas avoir peur de se tromper. Donc, je vais essayer de répondre à ces préoccupations-là pendant la rencontre. Si toutefois, je n'y arrive pas, là, vous allez pouvoir me réécrire. On va pouvoir prendre rendez-vous aussi si jamais je ne réponds pas parfaitement bien à vos besoins. Je reviens à ma présentation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la présentation, je l'ai envoyée par courriel. S'il y en a qui veulent prendre des notes directement dans la présentation, elle est en format PDF. Donc, j'y arrive. La première chose, en fait, que je trouve intéressante, c'est de vous montrer différentes façons de dire bonjour dans différentes langues. Je ne sais pas d'où proviennent vos élèves. Il y en a qui sont anglophones, mais il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs aussi. Donc, j'ai mis quelques bonjours dans différentes langues. Vous pouvez peut-être les montrer aussi à vos élèves de la classe, mais vous pratiquer pour dire bonjour à votre élève selon sa langue d'origine. Évidemment, je ne prononcerai pas tout ça parce que c'est un peu plus complexe, mais vous, vous pouvez vous pratiquer. OK, je vais faire un premier tour avec le portail. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a sûrement, en fait, là, mais sur le portail, il y a un espace pour la francisation. Le chemin pour s'y rendre, il faut cliquer sur « Ressources éducatives ». Ensuite de ça, on va dans « Francisation » et les documents sont là. Aussi, étant donné que présentement, on est en train de migrer vers SharePoint, la communauté sur le portail, je ne pouvais pas ajouter d'autres documents que je voulais vous partager. C'est la raison pour laquelle ce matin, vous avez reçu aussi de ma part un courriel dans lequel il y a une invitation à joindre un Drive dans un Google Drive. Je vous montre le Drive aussi. Ça ne va pas bien là. Donc, dans ce Drive-là, vous avez les documents que je vais utiliser aujourd'hui. Certains se retrouvent sur le portail déjà, d'autres non. Je suis désolée, je sais que ça fait beaucoup d'éléments portail, Drive, puis là, on est sur Teams. Je le sais, là, mais c'est juste temporaire le temps que SharePoint soit installé comme il faut, puis je vais tout faire migrer dans un environnement SharePoint. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui? OK. Parfait. Donc, ici, sur le portail, il y a certains documents que je vais aller chercher au fur et à mesure de la présentation pour qu'on les regarde ensemble. Je retourne à ma présentation. Et voilà, à chaque fois, ça fait ça. OK. Donc, dans le programme ILSS, je vous parle de ce programme-là parce que c'est avec ce programme-là que vous allez devoir évaluer vos élèves, puis lui donner des apprentissages dont il aura besoin selon ce programme-là. Dans le programme ILSS, il y a quatre compétences, pardon, et il y en a trois seulement qu'on évalue. Les trois premières, on les évalue directement, puis la dernière, bien, elle va se pratiquer, s'actualiser dans les trois autres compétences. La première, qui est la plus importante, en fait, pour nos élèves qui arrivent, c'est de communiquer oralement en français dans des situations variées. Donc là, vous avez les composants de la compétence ici, comprendre une variété de messages. Donc, reconnaître les principaux éléments de la situation, s'appuyer sur des indices non verbaux, faire appel à son répertoire lexical, reconnaître les éléments prosodiques. Tous ces éléments-là se retrouvent dans la progression aussi des apprentissages que je vais vous présenter après. On va produire, il faut que l'élève soit capable de produire des messages en différents contextes, et c'est là aussi que ça devient plus difficile pour les élèves qui arrivent, qui n'ont pas la connaissance de la langue. Tenir compte des éléments de la situation, mobiliser des connaissances et des ressources, intervenir de façon pertinente, exprimer ses besoins d'ordre personnel, interpersonnel et scolaire. Puis aussi, l'élève doit évaluer sa compréhension et sa façon de s'exprimer. Donc, il faut qu'il soit capable de faire un retour sur ses interactions, réfléchir à sa capacité de mobiliser ses connaissances en français pour comprendre et pour s'exprimer. Et comme le programme en français régulier aussi, on a des critères d'évaluation sur lesquels on doit s'appuyer. Maîtrise des connaissances, ça c'est ce qui va se trouver dans la progression des apprentissages, l'adaptation à la situation de communication comme on a en français, la production d'énoncés appropriés et le recours à des stratégies appropriées qu'on ne va pas évaluer tout comme en français régulier. Donc, on a cette première compétence-là qu'on doit évaluer. La prochaine, c'est lire des textes variés, donc diversifier ses expériences de lecture, utiliser une démarche adaptée à la situation de lecture, donc toutes les stratégies. Oui, Geneviève? Oui, Mme Normandin, c'est juste que là, à l'écran, on voit juste la diapositive sur… Tu sais, c'est écrit « Drive, francisation », on ne voit pas qu'est-ce que vous m'utilisez. Merci beaucoup de m'avoir dit, je vais repartager, merci. Ce n'est pas ce que je voyais à mon écran, merci beaucoup. Nous, on voyait la bonne chose, par exemple. Ah, OK. Bon, bien, ce n'est pas l'heure que je vais repartager, mais merci. Tu peux baisser ta main, Geneviève, s'il te plaît. Mme Normandin, peux-tu faire un autre commentaire? Oui, bien sûr. Nous, on est à la maternelle. Est-ce que ça cadre aussi dans la maternelle, ce que vous êtes en train d'expliquer, ou c'est plus pour les apprentissages les plus grands? À la maternelle, ce que je vais expliquer, c'est une bonne question, mais à la maternelle, ils ont un bulletin unique aussi, je crois. Pour la francisation, vous parlez? Oui, bien, en maternelle, pour tes élèves en classe régulière, tu as un bulletin unique à produire. Oui. Donc, le bulletin francisation va s'insérer là-dedans aussi. OK. Sauf que là, je me pose une question, c'est pour le préscolaire aussi. Je ne savais pas qu'il y en avait à la maternelle, mais les apprentissages vont être les mêmes aussi avec la conscience phonologique et tout ça. OK. On passe par le programme ILSS aussi, là. C'est une excellente question. Je suis désolée de ne pas avoir la réponse ce matin, là. Ce n'est pas grave. Mais je vais me renseigner pour vrai, Catherine, c'est Catherine votre nom? Oui. Donc, je vais vraiment me renseigner pour être certaine de vous donner la bonne information, mais je vais vérifier parce que je n'ai pas cette information-là pour l'instant. Parfait. Merci. Donc, les élèves doivent lire aussi. Puis, dans la compétence lire, il y a aussi des critères d'évaluation, tout comme en français. On a la maîtrise des connaissances qui vont être dans la progression. La compréhension. On n'aura pas d'interprétation, là, au niveau de la francisation. Il y a des explications de ces réactions. Ça va un petit peu en bas de l'appréciation. Puis, évidemment, il y a encore les recours aux stratégies que vous pouvez enseigner à vos élèves en francisation. Finalement, l'autre compétence, je vais revenir en arrière, c'est écrire des textes. Donc, il va falloir que les élèves puissent diversifier leur expérience d'écriture, qui utilisent la bonne démarche, puis qui évaluent leur capacité à écrire des textes variés. Encore là, on n'a pas tout à fait les mêmes critères d'évaluation en ILSS. On a encore la maîtrise des connaissances, l'adaptation à la situation d'écriture, la cohérence, puis la production d'énoncés appropriés. Encore une fois, les stratégies, bien, elles, elles vont être enseignées, mais non évaluées. L'autre compétence, s'adapter à la culture de son milieu. C'est vraiment l'ordre du travail des autres compétences, puis en classe, qu'il faut la travailler, mais pas évaluée directement sur le bulletin. Donc, c'est celle-là aussi dans les préoccupations que vous avez nommées, leur socialisation, puis s'intégrer aux autres élèves. Donc, il faut qu'ils se familiarisent avec la culture scolaire québécoise, il faut qu'ils s'approprient des connaissances relatives à la société, puis il faut qu'ils mettent à profit leurs connaissances sur la culture de la société d'accueil. Puis, bien, il faut qu'ils participent à la vie de la classe, puis de l'école, puis qu'ils utilisent toutes les bonnes connaissances, puis les mettent à profit. C'est sûr, comme ça, là, c'est le cadre théorique. On va voir comment on va faire concrètement pour utiliser ces compétences-là, puis pour vous aider, vous, puis aider vos élèves à mieux s'intégrer. Donc, là, vous avez, je viens de parler du programme, vous devez vous appuyer sur le programme pour évaluer votre élève, puis vous devez aussi vous appuyer sur les paliers. Je ne sais pas si vous êtes allé voir dans le portail, je vais aller dans le portail, je vais vous montrer. Dans le portail, vous avez les paliers pour le primaire et pour le secondaire. Ce matin, la majorité d'entre vous, vous êtes, mais en fait, tous celles qui sont présentes ce matin, proviennent du primaire. Pour le secondaire, vu que c'est enregistré, je le dis, pour le secondaire, les paliers sont ici, tandis que pour le primaire, ils sont là. Les paliers sont importants, en fait. Ce qui nous apporte ces paliers-là, en fait, la raison pour laquelle ils sont là, c'est pour vraiment uniformiser ce qu'on doit évaluer, ce qu'on doit comprendre pour chacun de nos élèves. Les paliers, ça c'est important, j'y vais, je suis désolée. En fait, ce qu'ils vont nous donner, c'est vraiment des références communes pour permettre de situer nos élèves qui sont dans le soutien linguistique. Aussi, ces paliers-là, en fait, il faut évaluer nos élèves, il faut évaluer nos élèves de deux façons différentes pour les paliers. Je vous explique, je reviens ici. Est-ce que vous voyez le diapositive, oui, qui défile? Parfait. Donc, pour les paliers, L'utilisation de ces paliers-là, il faut, on a cinq paliers, paliers 1, 2, 3, 4, 5, et pour chacun des paliers, il y a une cote. A, B, C et D. A, B et C, nos élèves vont réussir dans le palier 1. On va les regarder, là, chacun, un à la suite de l'autre. Pour chacun des paliers, le A, les élèves vont dépasser les exigences, donc il va pouvoir aller tout de suite dans l'autre palier. Dans le palier B, il correspond aux exigences de ce palier-là. Le palier C, il satisfait minimalement, tandis que quand la cote c'est D, l'élève doit rester dans ce palier-là pour l'évaluation. Donc, on fait l'évaluation de façon linéaire, comme ça, horizontale. Mais aussi, les élèves, il y a plusieurs, il y a d'autres facteurs dont on doit tenir compte quand on va évaluer notre élève selon les paliers pour savoir quand est-ce qu'on va le changer de palier, en fait. Parce que les élèves, ça va dépendre à la fois de leur âge, de leur, du moment de l'année, où est-ce qu'on va évaluer, de leurs apprentissages. Il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en ligne de compte pour pouvoir bien évaluer notre élève selon les paliers. Ces paliers-là, on va les utiliser soit en fin d'étape pour la production du bulletin que je vais vous parler tout à l'heure, juste à la fin de l'année, pour la décision de poursuivre ou non le soutien linguistique. Parce que là, vos élèves n'y arrivent pas nécessairement en début d'année. Puis après ça, qu'est-ce qu'à la fin de toutes ces mesures-là, au palier, où est-ce qu'il est rendu, si on le met en classe régulière, de quel soutien il va avoir besoin aussi. Est-ce que ça va pour l'instant pour les paliers? Ça va? OK. Donc, ici, vous avez, vous ne voyez pas très bien, mais vous avez dans le drive, en fait, je vais retourner dans mon drive, un document avec les paliers, un document avec les paliers qui sont en version abrégée, c'est-à-dire que pour chacun des paliers, c'est plus facile de s'y retrouver avec cette version-là. Chacun des paliers, il y a des paliers pour chacune des compétences. Donc, pour communiquer oralement, ce palier-là ici, le palier 1, en fait, il va, est-ce que l'élève est capable de comprendre puis de produire des messages explicites? Est-ce que l'élève va réagir de façon plus ou moins appropriée aux consignes simples? Est-ce que l'élève va produire des énoncés simples formés de mots isolés, de mots juxtaposés ou emploie des phrases mémorisées liées à son environnement immédiat? Est-ce qu'il va s'exprimer de façon hésitante en marquant des pauses et prononcer des mots avec plus ou moins de justesse? Ça, c'est notre palier 1, en communication. Et là, je ne lirai pas tout ça, inquiétez-vous pas, mais vous avez tous les paliers détaillés sur cette page-là pour les trois compétences. Habituellement, cet outil-là est facilitant pour les enseignants. Donc, je reviens ici. Dans la feuille que je viens de vous montrer, l'outil, tout ce qui est écrit ici pour communiquer oralement pour chacun des paliers se trouve là. Palier 1, palier 2, palier 3, palier 4, palier 5. Vous, votre rôle, ça va être d'identifier votre élève dans le bon palier pour pouvoir produire le bulletin et pour pouvoir savoir exactement ça va être quoi ses besoins à cet élève-là. Comment on fait maintenant? Là, vous voyez, les documents sont quand même petits, mais je vais vous expliquer comment on va faire pour évaluer un élève parce que je suppose que c'est un peu votre préoccupation aussi pour savoir, bien, mon élève, il est-il au palier 1, il est-il au palier 2, palier 3, etc. Vous avez plusieurs documents ici pour vous aider. Là, j'en ai mis beaucoup. Ce sera à vous d'utiliser les bons documents, pas les bons documents, mais les documents qui vont vous convenir le mieux pour pouvoir évaluer votre élève. Le premier ici, bien, c'est la description du palier 1. J'ai pris seulement que le palier 1 en supposant que la plupart de vos élèves étaient à cet endroit-là, au palier 1. Donc, je peux prendre cet outil-là ici pour regarder est-ce que mon élève est satisfait au palier 1. Je peux prendre cet outil-là, l'outil que je viens de vous montrer avec la description un petit peu plus détaillée du palier. Je peux prendre aussi une autre grille que je vais vous montrer. Ça ne sera pas tellement long. Une grille qui va me décrire les critères d'évaluation du cadre d'évaluation. Je le pointe ici, le cadre d'évaluation, parce qu'en communiqué, les élèves doivent adapter la situation de communication, doivent produire des énoncés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, donc, la prise en... L'adaptation à la situation de communication, ça veut dire, est-ce que mon élève prend compte des éléments de la situation du sujet traité, de l'intention de communication, du destinataire, du contexte? Est-ce qu'il y a recours aux conventions de la communication interpersonnelle? La production d'énoncés, est-ce que la prononciation est bonne? Est-ce que la prosédie, c'est-à-dire le rythme, l'intonation, l'accentuation, le débit, le ton, le volume est correct, le vocabulaire, la syntaxe? Puis, est-ce qu'il utilise les bonnes stratégies? Pour connaître tout ce que l'élève doit savoir à ce palier-là, ce que vous pouvez utiliser, je vous montre ça, ça ne sera pas bien long. Là, je m'en vais dans le portail. Dans le portail, ici, vous avez chacun des paliers, un, deux, trois, quatre, cinq, qui sont détaillés. Je vais ouvrir dans un anglais. Qui sont détaillés avec les connaissances que vos élèves doivent avoir pour chacun des paliers, pour chacune des compétences. Quand c'est étoilé, l'élève doit maîtriser cet élément-là au premier palier. Donc, connaître les phonèmes du français. Donc, ces phonèmes-là, est-ce qu'ils maîtrisent oui ou non? Donc là, vous voyez les éléments qui sont, ces éléments-là ici ne sont pas étoilés, donc ne sont pas à être maîtrisés au palier 1. Dans le palier 1, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est dans la progression des apprentissages, c'est seulement ça. Dans le lire des textes variés, on a nommé les lettres de l'alphabet. Est-ce que mon élève est capable de faire ça au premier palier? Donc, la progression des apprentissages vous indique aussi ce que vous devez enseigner à votre élève selon le palier où est-ce qu'il se situe. Je le sais que ça en fait quand même beaucoup parce que vous avez vos autres élèves aussi à évaluer. Puis, vous avez vos autres élèves à qui vous devez enseigner aussi. Donc, dans le portail, vous avez tous les paliers détaillés, 1 à 5, pour chacune des compétences. Ça vous indique comment, qu'est-ce que vous devez enseigner à vos élèves. Donc, ici, vous avez aussi, pour les paliers, des grilles d'évaluation. Je vais dans mon Drive. Je le sais que ça fait beaucoup de va-et-vient. Je vais dans mon Drive ici. Dans mon Drive. Dans le Drive, vous avez des tests aussi pour pouvoir évaluer vos élèves. Dans ce dossier-là, pour la lecture et pour l'écriture, admettons, on prend la lecture avec le thème des animaux. Pour un élève en palier, ici, je vais juste cliquer dessus, pour un élève en palier 1, ça ne sera pas long, il va s'arricher. J'ai une tâche qui vous est proposée, ça c'est pour palier 2. L'élève doit lire les phrases. Et vous, après, vous avez, ça ne sera pas tellement long, ça ne s'affiche pas. Donc, vous avez aussi le document qui vous permet de savoir si l'élève a bien fait, vous avez une grille pour le palier 2, pour savoir si les élèves respectent ce palier-là ou non. Avec un barème aussi pour vous aider. Oui, Andréanne? Moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Moi, je suis à la maternelle 5 ans, puis j'ai un élève d'origine russe qui ne parle qu'anglais. Oui. Il n'y a aucune base en français. Est-ce qu'il va y avoir dans la présentation quelque chose parce qu'on est vraiment à la base? Les consignes de base, papa, maman, maison, sac à dos. Parce que je ne me reconnais pas du tout. Je me dis vraiment, je suis à la base. Oui, oui, oui. Je ne connaissais pas vos besoins. Donc, oui, si à la base, ce que vous pouvez utiliser, une des choses que vous pouvez utiliser, en fait, vous avez dans le, je suis dans le portail. Il y a un cahier de bienvenue ici. Je vais l'ouvrir. Dans le cahier de bienvenue, pour un élève du pré-scolaire, peut-être que ça peut être aidant. Vous avez, je m'appelle avec son nom, tout ça. Il peut mettre des informations ici. Il y a aussi des, je vais descendre, des pictogrammes. Avec comment, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais pour l'élève, je ne sais pas si pour ton élève de maternelle, ça va faire du sens pour lui. Par contre, oui, Andréane? Oui, excuse-moi, je vais baisser ma main, mais oui, je pense que ça pourrait, parce qu'on est vraiment, je pense qu'il sait cinq mots en français. OK. C'est moi qui lui ai montré. Pour le quotidien dans la classe, c'est vraiment plus difficile. parce qu'il n'est pas du tout, il ne suit pas, il se désintéresse facilement. Mais je sais qu'il, je vois qu'il compte en anglais. Il connaît des lettres de l'alphabet, mais en anglais. Il a de l'intérêt, mais ce n'est pas du tout pratiqué à la maison. OK. Donc, je pense qu'avec les pictogrammes comme ça, ça pourrait aider. Ça pourrait aider. Il y a un site internet aussi que j'allais vous présenter plus tard. Je vais vous le présenter tout de suite qui pourrait être aidant pour vos élèves. Je vais y aller ici. Le site... Je vais juste cliquer. C'est un site qui a été fait par la commission scolaire de Drummondville, je crois. C'est en fait plein de mots qui sont prononcés. Par exemple, tout le vocabulaire qui est lié à l'école. On voit une image, puis on entend la prononciation. Je vous fais écouter. Donc, il y a plein de thèmes. Vous allez dans Accueil, et les thèmes sont là, ici, présents. Sinon, au centre, ici, on peut prêter une trousse physique, une trousse papier, en fait, pour la francisation, dans laquelle on a, par exemple, les couleurs qui sont toutes plastifiées, des pictogrammes avec la couleur, avec le mot écrit, avec d'autres éléments comme ça que vous pouvez emprunter, puis l'élève peut les utiliser. Sinon, pour vos élèves aussi, peut-être que ça peut être intéressant pour vos élèves à la maternelle aussi, sur la BANQ. Il y a plusieurs livres audio. Les adresses que je présente, ils sont dans la présentation aussi. Donc, dans ces... Il y a des livres audio que vos élèves peuvent écouter. Et certains de ces livres audio-là sont dans différentes langues aussi. Ils sont en français, mais ils peuvent en avoir en anglais, en espagnol. En russe, je ne suis pas certaine, par contre, là. Mais il faut juste fouiller un petit peu. Puis, ils sont là, ici, vous en avez un en espagnol. Donc, les élèves peuvent écouter dans leur langue maternelle différents livres aussi. Sinon, mais je peux aller tout de suite dans la partie... Je vais aller dans ma partie 2, puis après ça, je reviendrai, là. Dans la partie intervention, ce que vous pouvez faire. Parce que, oui, vos élèves, quand ils arrivent, là, quand ils arrivent au Québec, là, la réalité de ces élèves-là, là, ils ont différents défis d'ordre social, scolaire. Vous l'avez mentionné. Il faut qu'ils s'adaptent au fonctionnement de l'école. Il faut qu'ils s'adaptent à des méthodes d'enseignement qui, eux, ne connaissent pas nécessairement, surtout ceux qui viennent de la maternelle. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le cadre scolaire. Comment s'adapter à un nouveau milieu social. Comment se faire des amis, découvrir les caractéristiques de la société. Puis, c'est vraiment beaucoup, tout en même temps. Puis, ce qu'ils vivent, en fait, c'est qu'ils sont tout le temps en état de surcharge au départ. C'est pour ça aussi que j'ai mis une diapositive qui parle d'une pause cognitive. C'est important pour vos élèves qui arrivent puis qui se sentent vraiment démotivés. Vous l'avez écrit dans le Padlet aussi, qu'ils se sentent vraiment démotivés puis qu'ils ne savent plus quoi faire. Puis là, on leur donne des apprentissages puis il n'y a plus rien qui hante. À un moment donné, pendant la journée, ces élèves-là peuvent faire des pauses cognitives qu'on appelle. Donc, ils peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, écouter un livre dans leur langue maternelle. Si vous voulez, vous pouvez emprunter des livres aussi dans leur langue maternelle si vous en avez. On a différents livres aussi en français plus faciles que vous pouvez emprunter dans la trousse ou en oscillation que je vais vous montrer. Sinon, vous pouvez leur proposer des jeux aussi. Juste des petits jeux, un dessin, un casse-tête. Même si les autres élèves sont en apprentissage qui font autre chose, vous pouvez leur proposer des petites pauses cognitives comme ça pendant la journée. Vous préparez un cahier puis vous dites « OK, c'est correct, tu peux faire quelque chose, va t'asseoir là puis tu peux jouer juste pour qu'ils puissent se déposer. Parce que l'apprentissage d'une langue, ça prend au moins un an pour que les élèves soient capables de se débrouiller. Certains vont aller plus rapidement, mais pour d'autres, c'est plus long. Puis, c'est sûr qu'ils ont moins de vocabulaire, ils n'ont pas de vocabulaire en fait, d'où l'importance des pitots du cahier de bienvenue que je vous ai parlé tout à l'heure que les élèves peuvent avoir tout le temps avec eux. Il faut aussi que, des fois, les élèves, ils n'en ont pas de connaissances antérieures parce que soit qu'ils ont été sous-scolarisés dans leur pays d'origine ou qu'ils sont plus ou moins allés à l'école ou qu'ils étaient complètement différents. Puis, il faut vraiment que, ce qu'on sait, c'est que le français va s'acquérir, oui, dans la classe de français, mais dans toutes les autres disciplines. c'est la raison pour laquelle le soutien linguistique qui est offert aux élèves, il ne faut pas qu'il soit fait pendant les périodes, mettons, d'éducation physique, les périodes d'art plastique ou toute autre discipline que vous pouvez enseigner parce que c'est à ces moments-là aussi que les élèves vont acquérir la langue puis vont pouvoir socialiser avec les autres. Puis, c'est sûr que c'est tout un défi sur le plan linguistique. Oui, ce que vous pouvez utiliser vous comme enseignant pour pouvoir les aider en fait, ce qui est écrit dans le programme d'ILSS aux primaires aussi, c'est que l'élève qui arrive n'est pas seulement l'élève de l'enseignant, ça va être l'élève de toute l'école. Ce que j'avais vu dans une école l'année dernière qui était super intéressant aussi, c'est que oui, c'était l'élève de la prof titulaire, mais c'était l'élève aussi de l'orthopédagogue qui s'en occupait. Puis c'était l'élève aussi des profs de première année. Parce que ce que vous pouvez faire aussi, parce que là, tout à l'heure, vous me disiez, je ne sais pas quoi faire avec mes élèves. L'apprentissage d'une langue, du français, c'est comme nos élèves de première année qui vont arriver, ils n'ont pas de connaissance de lettres, ils n'ont pas de connaissance de la conscience phonémique, la conscience phonologique non plus. Vous pouvez commencer par ça. Si vous avez un élève qui est en cinquième année parce que c'est son âge, parce qu'on l'a placé en cinquième année, qui arrive, qui est arabe, il n'y a pas les mêmes notions des sons, la prononciation, la lecture, ce n'est pas dans le même sens. Oui, vous pouvez utiliser le matériel de première année. Je parle de la roue, les trousses GB, les petits livres qui sont à lire, ortho-fino aussi, vous pouvez utiliser ça. Il y a aussi, je lis, je relis, du CSS de Portneuf pour pratiquer la fluidité de vos élèves. Au départ, il faut qu'ils connaissent les lettres puis le son des lettres. Puis après ça, qu'est-ce que ça fait ensemble, tout comme c'est proposé dans la roue. Si votre élève est en cinquième année puis il n'a aucune connaissance, bien parfois, il peut aller dans la classe de première année quand il y a des apprentissages en lecture qui sont faits ou en écriture parce qu'il y a aussi toute la calligraphie, le geste moteur qui doit être enseigné. Donc votre élève, bien il vous doit devenir l'élève de toute l'école si c'est possible de le faire. Je le sais que ça demande la coordination de la part de tout le monde puis ça demande une ouverture des autres enseignants parce que oui, si on a un élève qu'on voit puis il ne comprend rien, bien c'est sûr que ça demande une surcharge. mais ces apprentissages-là doivent être faits. Puis à la fin aussi, si vous ne savez pas encore s'ils maîtrisent les apprentissages de première, deuxième année, il y a les tests diagnostiques qui avaient été faits. Oh, je vois qu'il y a une erreur. Il y a les tests diagnostiques de première, deuxième année qui avaient été faits ici par les CP du service éducatif que vous pouvez utiliser pour voir où est-ce que vos élèves en sont dans leurs apprentissages. puis ce qui est vraiment super important puis ce qui est à la fois très difficile aussi de faire, bien c'est vraiment tout ce qui est la flexibilité pédagogique pour vous. Ça, vous en faites déjà avec tous vos élèves puis là, vous avez l'élève en translation en plus avec qui vous devez faire de la flexibilité pédagogique. Donc, proposez des tâches différentes. Vous pouvez vous aider parfois d'autres élèves dans la classe. C'est des élèves qui, pas nécessairement les bons élèves, mais tu sais, un élève qui va être prêt à vouloir s'occuper de cet élève-là, devenir son, pas son mentor, mais j'essaie de trouver un mot qui fasse du sens pour les élèves, mais un élève qui va s'occuper de lui parce que là, vous, vous avez tous les autres élèves aussi de qui vous occupez, mais vous pouvez assigner quelqu'un qui va être assis à côté de cet élève-là, qui va le guider tout au long de la journée. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez déjà mis en place des structures qui permettent d'aider les élèves, qui voudraient déjà les partager avec les autres. C'est sûr que ce n'est pas évident non plus. Puis aussi, je ne sais pas si c'est un enjeu pour vous dans vos classes, mais de comprendre un peu pour les autres élèves, c'est quoi la... Qu'est-ce que c'est que la réalité d'un élève qui vient d'un autre pays qui arrive en classe au Québec? Je ne sais pas si c'est un enjeu pour vous ou pour les élèves de votre classe, mais l'ONF a produit un petit livre, pas un petit livre, pardon, mais un petit film de... un court-métrage de quelques minutes qui explique bien ce que c'est que... que de vivre, que d'arriver dans un pays d'accueil. Il dure six minutes. Est-ce que vous avez envie de l'écouter? Peut-être que ça pourrait aider certains de vos élèves. Je vais le passer. Je le trouve très intéressant. puis il explique bien un peu ce que peut ressentir un élève qui arrive dans une classe. Je vais juste le démarrer. Je vais juste se départager et repartager avec le son. Oups! Non, je vais juste arrêter. Je vais revenir. Ça ne sera pas bien là. J'ai oublié d'inclure le son. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous entendez bien le son? Oui? Ok, parfait. Je me tais. Je m'appelle Sao San. J'ai 7 ans et je viens de loin. J'aimais ma ville de Beyrouth, mais la guerre a éclaté. Et tout a changé. Mes parents cherchaient un pays où l'on pourrait vivre plus en sécurité. Le pays qu'ils ont choisi était le Canada. C'était mon premier voyage en avion. J'étais tellement malade que personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. Une semaine après notre arrivée au Canada, mon père m'a emmenée à ma nouvelle école. Elle n'avait pas l'air si nouvelle que ça. Lorsqu'on est arrivés dans ma classe, mon père a dit « Sois sage, Sao San, et essaie de te faire de nouveaux amis. » Tous les enfants de la classe me parlaient. Mais je ne pouvais pas comprendre. Je ne parlais pas français. Le premier jour a été horrible. Je ne voyais pas comment j'arriverais à apprendre le français assez vite pour me faire des amis avant qu'ils ne soient tous en sixième année. Et soudain, j'ai eu envie de pipi. Ça ne pouvait pas attendre. Mais comment demander la permission ? Je ne parlais pas français. Donc ? Un mois entier s'est écoulé et je ne comprenais toujours pas un seul mot de ce que les autres disaient. Un jour, nous avons reçu de la visite très étrange. Elle ne semblait pas toujours d'accord avec elle-même. Et au moment même où je croyais comprendre un mot ou deux, c'est arrivé encore. Il fallait que j'y aille. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je m'éclipse discrètement. J'ai commencé à aborder l'expérience. Je me croyais en pleine guerre. Je ne pouvais plus bouger. Mon institutrice a tenté de m'expliquer que le squelette n'était qu'en papier et que c'était pour l'Halloween. Mais j'avais oublié d'aller faire pipi. Non, non mais. Monähriste a tenté de m'arrêter. C'est quoi ? Mon père m'a parlé de l'Halloween et m'a dit que c'était une fête où les gens se costumaient et s'amusaient. Il a dit que je n'avais pas à avoir peur de quoi que ce soit dans ce pays. Cette année, c'est ma deuxième Halloween et je me suis déguisée en chat pour notre grande fête à l'école. Mon français s'est beaucoup amélioré et je n'ai fait pipi sur personne depuis un an. Donc cette petite vidéo-là, c'est sûr qu'elle démontre la réalité de quelqu'un qui provient d'un pays où il y avait la guerre. Ce n'est pas le cas de tous nos élèves, évidemment. Mais je pense que ça peut faire comprendre aux autres élèves de la classe que ce n'est pas tout le temps évident d'arriver et de ne pas comprendre du tout ce qui se passe. D'être comme dans un « on ne sait rien, on ne sait pas du tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire ». Aussi, des fois, il y a les parents qui, eux, sont un peu déboussolés parce qu'ils ne comprennent pas trop non plus la réalité du Québec. Vous avez dans le drive, j'arrive ici dans mon drive, j'ai déposé des lettres, des explications de chacun des paliers dans différentes langues pour que les parents puissent comprendre. Je ne vous lirai pas ça, mais vous avez aussi le document en français qui explique ce qui est écrit. Donc, vous l'avez en arabe, vous l'avez aussi ici en anglais. Excuse-moi, Karine, est-ce que tu fais bien le partage? Ah non, je ne fais pas le partage. Merci beaucoup. Je vais faire le partage. J'y arrive. Je vais recommencer. Donc là, je suis dans mon drive, avec des lettres, les explications, des paliers pour nos parents, qui, eux non plus, ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a les paliers qui sont en arabe ici. On a la version en anglais. On a la version en espagnol aussi. Mais malheureusement, je pense qu'on ne l'a pas en russe. Non, ça, celui-là, c'est en français. Donc, il y a seulement trois langues qui sont représentées. Mais ça peut quand même être intéressant. Sinon, j'ai déposé aussi une lettre de bienvenue qui est ici en français pour les parents. Puis, on l'a en arabe ici aussi. Elle va arriver, ça ne sera pas tellement long. En arabe. Il va falloir inscrire, ajouter le russe aussi. Donc, il y a les parents aussi qui, d'un fois, ne comprennent pas nécessairement le système scolaire québécois aussi. Par ailleurs, si vous voulez parfois aussi demander à vos élèves d'immigration, les immigrants qui arrivent dans votre classe, de pouvoir présenter ne serait-ce que leur pays ou quelque chose dans leur langue d'origine. Les autres élèves ne vont pas comprendre, c'est certain. Mais ça, ça peut leur faire du bien. Puis, il y a des idées aussi. Je ne sais pas si vous êtes allé voir ce site-là, en fait, qui s'appelle Elodile. Le site Elodile présente quelques activités qui peuvent être faites en classe avec vos élèves réguliers puis vos élèves immigrants aussi. Donc, vous pouvez aller voir, c'est intéressant. Donc, les élèves pourraient bénéficier aussi de l'autre élève qui arrive d'ailleurs pour apprendre des nouvelles choses. Puis, ce qu'on dit aussi souvent en langue seconde, c'est qu'il faut partir de la langue d'origine pour pouvoir enseigner aussi certains concepts syntaxiques dans la langue en français. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait que pour apprendre, écrivez dans le padlet pour apprendre la négation de l'anglais au français. Bien, souvent, ce qui est intéressant, ce qu'il faut faire, c'est de partir de la langue maternelle. C'est sûr que là, on n'a pas toutes des bases dans chacune des langues, mais essayez de partir de la langue maternelle pour pouvoir expliquer la négation en français, comment ça fonctionne, faire le parallèle entre les deux langues. Sur Elodile, il y a certains guides là-dessus, certaines activités qui expliquent comment mettre, comment expliquer la syntaxe en français. Je vais en déposer aussi dans le drive. Andréane? À ce point de vue-là, est-ce que c'est parce que faire un peu comme de traduction, est-ce que c'est correct? Oui. Moi, c'est anglais. Je ne sais pas si ça concerne d'autres personnes aussi, mais il n'y a pas de base. Donc, je n'ai comme pas le choix de traduire les consignes, les reformuler en français. Ça fait que c'est sûr que je me demandais si c'était correct. Oui. Au départ, c'est correct, évidemment, parce que sinon, l'élève va vraiment être dans le néant total. On peut utiliser Google Translate aussi. Je ne sais pas si votre élève a accès à un iPad. Ça peut être pertinent pour lui d'avoir accès au iPad pour pouvoir traduire aussi ce qu'il va entendre ou ce qu'il veut dire lui aussi. Donc, oui, c'est une bonne façon de faire. Par après, c'est sûr que là, pour apprendre une langue seconde, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'y aller, nous comme enseignants, de faire des gestes, de pointer, d'avoir justement des supports visuels comme des pictogrammes ou peu importe, pour pouvoir pointer, utiliser du matériel. Par exemple, la grammaire 3D aussi, ça peut être intéressant pour les élèves pour apprendre la syntaxe, avoir des abécédaires avec le son des lettres. C'est d'utiliser tout ce qu'on peut. Mais oui, au départ, il faut traduire pour qu'il sache exactement, surtout pour les besoins de base, comme on l'a vu dans le film. Il faut vraiment expliquer que oui, il peut aller à la salle de bain quand il veut, manger. Tous ces besoins-là, il faut qu'ils soient comblés. Son besoin de sécurité, il faut qu'il soit comblé au départ pour qu'il puisse aller un petit peu plus loin dans son développement. Ok, puis est-ce que c'est normal d'observer, disons, un peu comme de l'opposition, où il va voir tous les amis au tapis, puis même si je lui dis tapis, je lui sens comme un désintéressement, un petit peu d'opposition, même en éducation physique. Même en observant les autres, moi je me dis, il va faire de l'imitation, mais non, il faut que je lui explique en anglais. Tout est en double. Ok, mais c'est sûrement pas son choix d'être à cette école-là en français, au départ. Oui, oui, il est né au Québec, en fait. Oui, il est né au Québec, mais il ne parle pas le français. Non. Donc, c'est ça. C'est sûr que pour lui, c'est difficile de... On essaie des fois de se mettre dans la peau de l'élève qui, lui, il ne comprend rien, il ne comprend pas ce qui se passe. Il faut qu'il se fasse des amis. C'est sûr que s'il n'est pas capable de parler la langue, c'est sûr que ça devient un obstacle à la socialisation. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, une orthopédagogue, quelqu'un en françaisation? Il va y avoir comme une vingtaine d'heures dans l'année de françaisation qu'on va mettre en place au début, mais 20 heures pour l'année, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est vraiment pas beaucoup. On n'apprend pas une langue en 20 heures. Mais s'il pouvait au moins avoir juste des phrases de base pour pouvoir socialiser ou, tu sais, s'il pouvait, tu sais, tu pouvais lui laisser la place pour qu'il puisse parler un peu dans sa langue à tous les élèves. Tu sais, de faire sentir que oui, tu parles en anglais, puis c'est correct, là, tu n'as pas la langue, mais tu sais, on peut être tout le monde ensemble, lui faire un petit peu plus de place dans sa langue, parce que c'est long à prendre le français, là. Parfait, merci. Et pour les parents aussi, tu sais, quand vous allez, tu sais, c'est préférable souvent d'écrire aux parents par courriel, si évidemment ils ont des courriels, parce que pour eux, c'est facile après d'aller sélectionner le texte, puis de le mettre dans un traducteur pour être sûr qu'ils comprennent ce que vous avez écrit. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont comprendre ce que vous allez leur dire. Puis quand ils viennent à l'école aussi, des fois, ce n'est pas évident non plus, là, tu sais, d'avoir avec vous votre traducteur, une application pour traduire, là. Mais je n'en ai pas trouvé des meilleures que d'autres, là. La meilleure, selon moi, c'est vraiment Google Traducteur, là. C'est celui-là qui est le plus juste, même s'il ne traduit pas parfaitement tout, là, dans toutes les langues. Puis, je vais juste voir si je suis en train d'oublier quelque chose pour mettre en place, en classe. Bon. Puis, ça se peut aussi que, tu sais, dans les autres disciplines, tu sais, si l'élève ne comprend pas le français, bien, ça va être difficile pour lui de faire de l'univers social, de faire de la science, de faire, voire même de l'anglais, pour certains, ça va être difficile. Donc, je vais aller tout de suite, ici, là, pour le bulletin, vous expliquer comment ça va fonctionner. Je vais partager. J'allais encore oublier de partager mon écran. Donc, pour les autres disciplines, évidemment, l'élève, là, s'il ne peut pas faire la maîtrise, s'il ne peut pas faire la démonstration, pardon, qu'il maîtrise la langue, la langue, le français, je vais aller tout de suite à l'autre diapositive, là, c'est écrit dans la, dans l'instruction publique. Si l'élève ne peut pas faire la démonstration, qu'il maîtrise assez la langue pour être évalué dans d'autres disciplines, bien, évidemment, il peut avoir, sur son bulletin, son bulletin unique, il peut avoir, vous pouvez laisser des cases vides. Je vais grossir, ici, là. Donc, ce que vous pouvez faire pour les autres disciplines, si, par exemple, à la première étape, à la fin du mois de janvier, quand vous avez le bulletin à produire, en mathématiques, votre élève, vous ne le sentez pas parfaitement solide pour pouvoir avoir une note, bien, vous laissez, vous laissez la case en blanc, vous la laissez comme ça, puis vous, vous pouvez écrire dans les commentaires ce que l'élève va maîtriser. Par exemple, le sens des nombres, mon élève est capable de dénombrer des collections reliées en groupant par dix des nombres inférieurs, lit et écrit des nombres naturels inférieurs à 100, et vous pouvez écrire un défi pour la prochaine étape, aussi. Donc, c'est important de ne pas aller en modification pour nos élèves en francisation, il faut leur laisser le temps d'apprendre la langue, parce que ce ne sont pas nécessairement des élèves en difficulté, ce sont seulement des élèves qui n'ont pas encore appris. Donc, pour mathématiques, vous pouvez vous baser là-dessus. Puis, je vais déposer aussi dans votre drive, ces documents-là ne sont pas exhaustifs, mais un portrait détaillé pour chacun des paliers pour certains champs mathématiques, aussi, que vous pouvez aller voir, si, admettons, votre élève au palier 1 est capable de dénombrer des collections, si il est capable de représenter des nombres, etc. Je vais déposer ces paliers-là aussi en mathématiques pour le primaire. Je fais juste une petite parenthèse pour le secondaire, parce que j'ai des profs du secondaire, ça ne sera pas long, Andréanne. Pour les enseignants du secondaire, ce que j'ai déposé dans le drive concernant les mathématiques, c'est un document qui a été fait pour les élèves du secondaire en mathématiques par plusieurs commissions scolaires ou est-ce qu'on est, selon certains éléments mathématiques, pour chacun des paliers, ce que les élèves devraient maîtriser. Donc, vous avez ce document-là dans le drive. Andréanne? Peut-être que tu l'as dit tantôt, puis par rapport au prix scolaire, au niveau du bulletin, ça, je pense que tu n'avais pas tout à fait que l'information pour l'instant. Non, pour l'instant, je n'ai pas l'information. Je vais aller me renseigner, puis je vais vous retourner cette information-là à tous par courriel pour m'assurer que tout le monde ait la bonne information, parce que ce n'est pas parce que vous n'en avez pas cette année que vous n'en aurez pas l'année prochaine ou que vous ne changerez pas de niveau, par exemple. Mais oui, je vais me renseigner, Andréanne, parce que je ne pensais pas qu'il y avait des gens du pré-scolaire, je n'avais pas vérifié ça. OK, parce que c'est ça, c'est sûr qu'on est encore loin et qu'il y a le temps de progresser beaucoup, mais par rapport à la première année, ça m'inquiète déjà un petit peu. Mais qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Parce qu'au niveau cognitif, je pense qu'il y a des belles facilités. En mathématiques, je vois qu'il compte, tout ça, mais par rapport au français, il parle tellement peu. C'est ça, là. Je me dis, il me semble, je ne veux pas le faire reprendre pour rien en fin d'année si jamais on en a besoin, sauf qu'en même temps, c'est ça. Fait qu'on va avoir l'information plus tard. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, on est quand même tôt encore dans l'année, on est juste au mois d'octobre, puis ton élève, il peut avoir le temps de progresser vraiment beaucoup aussi. En quelques mois, les élèves peuvent se débrouiller. Si tu observes qu'en mathématiques, ça va déjà bien, sûrement qu'il n'y a pas de difficulté d'apprentissage. OK. Parfait. Merci. Je vais quand même vérifier si tout ça, ça s'applique pour le pré-scolaire. Parfait. Donc, aussi, ce que je voulais vous dire pour les élèves, une fois qu'ils sont en classe régulière puis qu'ils quittent le programme ILSS, pendant deux ans après, ils ont le droit d'avoir un dictionnaire dans leur langue, aussi dans toutes les disciplines, autant au primaire qu'au secondaire. Parce que oui, s'il est capable de se débrouiller en français, dans pratiquement toutes les disciplines puis qu'il est en classe régulière puis qu'il n'y a plus de soutien linguistique, bien, il peut quand même avoir besoin de son dictionnaire dans sa langue maternelle. Ici, au centre éducatif, on n'a pas de dictionnaire français-espagnol ou français-arabe. On n'en a pas ici. Ça sera à l'école d'en acheter pour votre élève ou à l'élève lui-même d'en acheter. D'en acheter un. Puis, pour les parents aussi, c'est vrai, j'avais oublié de vous montrer sur le site, sur le site ILSS du ministère, il y a plusieurs outils, il y a des outils d'information à l'intention des parents qui expliquent, je vous le montre en français tout d'abord, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, ce feuillet d'information-là qui explique les différents services pour les enfants, les services disponibles pour les parents et tout ça, ce feuillet-là, comment faire l'inscription à l'école, bien là, peut-être que c'est déjà fait, tout ça, mais les niveaux de scolarisation, comment ça fonctionne, en gros, le système scolaire au Québec, bien, sur le site, dans la présentation, vous avez l'adresse, bien, il y a différents feuillets, dont un, vous voyez, il y a plusieurs langues, ça a été traduit en plusieurs, plusieurs langues, dont un en russe aussi, que vous pouvez donner aux parents pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est que le système scolaire québécois. Concernant la planification des apprentissages de vos élèves, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, que vous dites, je ne sais pas trop quoi faire avec mon élève en classe maintenant? Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de regarder chacun des paliers qui doit être maîtrisé chez votre élève. Quand je parle de chacun des paliers qui doit être maîtrisé, je parle ici, je vous montre les documents, je parle, je parle de ces documents-là ici, qui sont sur le portail, où est-ce qu'on vous indique ce que les élèves doivent maîtriser pour chacune des compétences. Ceux qui veulent avoir un document plus précis, plus détaillé, oui, Geneviève? Moi, c'est encore bloqué à la diapositive mathématiques et autres disciplines. Je ne sais pas si tu as celle. Je vais arrêter le partage puis je vais repartager. Donc, pour celles qui veulent avoir un document plus détaillé de ce qu'ils doivent réenseigner à leurs élèves, vous avez ce document-là ici, suivi francisation, dans le portail. Ce document-là ici, c'est un document qui peut être très utile pour vous parce qu'il va détailler. Je vais juste le montrer ici. Par exemple, la confiance, la confiance, la conscience phonologique. Est-ce que mon élève est capable de segmenter un mot en syllabes? Est-ce qu'il fusionne les syllabes? Est-ce qu'il reconnaît et localise les syllabes? Donc, vous avez tout détaillé pour voir si c'est acquis, si c'est non acquis puis des commentaires que vous pourriez mettre aussi. Mettons que vous n'avez pas l'aide de l'orthopédagogue pour vous aider là-dedans, mais vous avez ce document-là pour savoir exactement ce qu'il doit maîtriser. Ça, ça pourrait être fait au pré-scolaire. Est-ce que mon élève est capable justement de faire de la conscience phonologique? Est-ce qu'il est capable de reconnaître le son des lettres? Est-ce qu'il est capable de segmenter en phonème les mots? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Donc, ça, ça sera, ça, vous pouvez l'utiliser, ce document-là. Il pourrait vous aider. Il y a les stratégies aussi, les stratégies de prise de parole. Comprends comment engager une conversation. Exemple, dire bonjour. Et l'élève dans sa langue maternelle pourrait le montrer aussi aux autres élèves de la classe comment on dit bonjour dans sa langue maternelle. Il pourrait expliquer différentes formes de salutations pour entrer en contact avec les autres dans leur langue maternelle aussi. Mais tu sais, il n'y a pas de truc pour que les élèves puissent aller rapidement vers les autres non plus. Tu sais, c'est sûr qu'il y a la barrière de la langue, puis chaque élève a sa personnalité aussi. Mais si vous savez exactement ce qu'il doit maîtriser, bien, vous pouvez mieux l'orienter là-dedans. Donc, ici, on a les bons graphèmes, phonèmes aussi qui devraient être maîtrisés. Puis vous les connaissez aussi selon les différents niveaux, la première, deuxième année ou la prise scolaire. Vous êtes meilleurs que moi là-dedans. Mais tu sais, ils sont tous détaillés ici. Et pour les orthopédagogues, je pense que ça va faire du sens aussi, ce cahier-là, si vous avez des élèves que vous devez suivre en francisation. Mais vous, comme titulaire, vous pouvez enseigner la fluidité, comment lire avec fluidité, comment lire en français, respecter les signes de ponctuation, comment lire par groupe de mots, tout ça. Geneviève? Je ne vois toujours pas. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou si les autres aussi, c'est bloqué. Je vois juste le portail encore. On dirait que ça... Je n'ai pas vu les documents que vous avez... Vous aussi, c'est bloqué pour tout le monde? Non, non. Nous, on voit. OK. Bien, je vais essayer. Je vais arrêter le partage puis je vais repartager. Merci. Merci. Maintenant, Geneviève, est-ce que tu vois mon document avec du verre? Oui? OK. Parfait. C'est quand je change d'un document à l'autre, on dirait que je vais arrêter le partage, je vais essayer de penser. Donc, ce que je dis, c'est que vous pouvez faire de la fluidité. Vous pouvez aussi, pendant les heures de dîner, je ne sais pas, si des fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de lui pendant les heures de dîner pour faire de la socialisation avec votre élève? C'est sûr qu'il y a plein de possibilités pour amener votre élève à socialiser avec les autres puis à faire des apprentissages. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation, de coordination de votre part, ça, j'en suis consciente. Donc, je reviens à ma présentation. Je vais arrêter le partage puis je vais repartager. Geneviève, tu vois bien ma présentation? Oui, parfait. OK. Pour ce qui est de la planification des apprentissages, est-ce que vous avez encore des préoccupations pour vos élèves? Vous pouvez les écrire dans le clavardage s'il y en a. Ça va? Donc là, vous pouvez aller voir sur le site Elodil, vous pouvez prendre les documents d'appréhension des apprentissages pour savoir ce que vous pouvez enseigner. Vous avez tout ça là-dessus. Sur le portail aussi, je reviens, vous avez, je vais arrêter le partage, ça ne sera pas bien long. Sur le portail. Sur le portail, ici, vous avez Capsules. Je vous montre ce que c'est en fait. Vous avez un lien vers des capsules, deux capsules que j'ai faites. Je ne vous ferai pas écouter les capsules. Je vais juste vous montrer. Je vais arrêter ça. Donc, la première capsule, ici, elle concerne les outils, les ouvrages que vous, vous pouvez utiliser comme enseignant, que vous pouvez emprunter comme enseignant pour vous aider, vous, pour l'apprentissage d'une langue seconde ou qui peuvent être utiles pour vos élèves. on a beaucoup de dictionnaires visuels que vous pouvez emprunter et que vos élèves peuvent avoir à côté d'eux aussi pendant les cours. On a aussi des livres où est-ce qu'il y a des images où est-ce que les élèves doivent dire qu'est-ce qui se passe dans l'image. On a le jeu Observe et Infaire aussi pour travailler les inférences chez les élèves. vous pouvez emprunter tout ça. Donc, vous pouvez aller, vous allez pouvoir aller écouter cette capsule-là. Sinon, il y a l'autre capsule aussi qui vous explique comment faire l'emprunt de la trousse francisation ou comment faire l'emprunt de livres pour la francisation parce qu'on en a plein de livres, de petits livres de différents niveaux. Si vous n'en avez pas assez dans votre bibliothèque de la classe ou dans la bibliothèque à l'école, vous pouvez en emprunter au centre de service. Donc, est-ce que ça va? Karine, juste une chose, s'il te plaît, avant que tu t'enlèves sur le portail. Le document que tu nous as montré juste avant, là, où est-ce qu'on le retrouve? Parce qu'on essaie. Est-ce que tu vois que je suis sur le portail? Oui, nous aussi, on est là. Ici, suivi francisation outils. OK, parfait. Tu cliques droit, sinon, il est aussi dans le drive. Dans le drive, cet outil-là, il est ici. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Donc, ne gênez-vous pas pour emprunter des livres. Il y en a de toutes sortes. On avait eu un budget il y a quelques années de 2 ou 3 000 $ pour faire une trousse de francisation. Puis, on a acheté beaucoup d'ouvrages que vous pouvez emprunter pour vos élèves ou pour vous-même. Donc, ça va. Je peux quand même vous montrer sur le portail comment aller, parce que si vous ne prenez pas le temps d'écouter la capsule ou si vous n'avez pas le temps, je vais juste vous le montrer rapidement comment aller chercher la trousse francisation. Je retourne, je suis dans le portail. Je m'en vais dans « Regards ». Est-ce que tout le monde voit à l'écran? Non? Bon, OK. Excuse-moi Geneviève. Je vais repartager. Je suis dans « Regards ». Je vais revenir. Je vais refaire le chemin pour que tout le monde puisse le voir comme il faut. Je suis dans mon portail. Je vais dans « Regards » ici. Ensuite de ça, je vais aller dans « Recherches avancées ». Et il faut le savoir, c'est pour ça que je vous le montre. On va dans « Suggestions ». Et vous avez « Francisation » ici. Je clique. Je clique. Donc, dans « Suggestions ». Vous avez tous les livres qui sont disponibles que vous pouvez emprunter qui concernent la francisation. On a acheté des livres qui peuvent servir aussi des livres avec beaucoup d'images qui peuvent faire une pause cognitive pour les élèves et avec différents thèmes aussi. Geneviève, est-ce que c'est une vieille main ou c'est une nouvelle? C'est une vieille? OK, parfait. Donc là, vous voyez, je ne regarderai pas avec vous, mais il y en a qui sont quand même assez intéressants. Il y en a pour tous les niveaux. Il y a pour les élèves du secondaire, des romans qui sont faciles à lire. Il y a beaucoup de livres avec des images, des dictionnaires juniors, imagés, des livres avec des dinosaures. Il y a beaucoup, beaucoup de livres qui pourraient être intéressants, des exploits fantastiques, des records absurdes qui peuvent faire une petite pause pour vos élèves. Donc, est-ce que ça va? OK, parfait. La personne à contacter pour emprunter, c'est Mme Chantal Auger. C'est elle qui s'occupe des prêts. C'est la secrétaire, une des secrétaires au service éducatif qui s'occupe des prêts. Chantal Auger. Je vais départager et repartager. Est-ce que j'oublie les ressources? Moi, je me suis inscrite à différentes formations du ministère concernant les élèves immigrants qui sont intégrés en classe d'accueil. et il va y avoir plusieurs rencontres d'informations du ministère. Je vais m'inscrire à ça tout au long de l'année puis je vous partagerai les informations au fur et à mesure qu'elles vont entrer. Je vous partagerai ces informations-là par courriel. Donc, je reviens avec mon évaluation pour chacun de mes élèves pour les paliers pour chacune des compétences parce que c'est un élément quand même assez important aussi. C'est certain que nous, on ne sait pas tout le temps exactement ce que c'est qu'un élève de palier 1, de palier 2. C'est écrit ce que c'est qu'un élève, comment je vais parler un élève de palier 1, de palier 2. C'est écrit les caractéristiques mais ce que c'est exactement. Je vous fais écouter dans cette trousse-là ici, la trousse bleue qui est dans le drive, je vais vous montrer. C'est une trousse d'évaluation en ILSS. Il y a des exemples, des capsules vidéo qui montrent des élèves de chacun des paliers pour comprendre ce que les élèves devraient faire pour chacune des compétences pour ces paliers-là. Je vais départager et repartager, ce ne sera pas bien long. Je m'en vais dans mon drive puis ce ne sera pas long je vais partager. Je vais choisir ma bonne trousse. Ok, merci. Je vais partager. Ok, donc dans cette trousse-là ici, vous avez les élèves, vous avez les paliers, pardon. Je vais juste descendre, ça ne sera pas tellement long, je m'excuse. Ok. donc j'ai un élève ici palier 1 pour la compétence communiquer oralement. On a la transcription de l'interview orale qui s'est passée. Je vais vous faire écouter aussi cette entrevue-là avec l'élève et vous avez aussi par la suite les éléments qui ont été observés puis les commentaires de l'enseignante puis aussi les éléments maîtrisés à d'autres paliers. Parce que vous allez voir cet élève-là est quand même un palier 1 palier 1 je dirais dans la lettre A je vous dirais il est quand même très bon pour un élève de palier 1 mais il y a différents éléments observables. Donc l'élève dans des situations de communication l'élève comprend et produit des messages simples comportant des informations de nature personnelle. Donc il va avec les critères d'évaluation ce qui est dans la progression des apprentissages. L'élève réagit à des consignes souvent répétées l'élève comprend des formules de politesse courante donc ça c'est des éléments de la progression des apprentissages qui sont mis là en éléments observables. Je vous fais écouter l'élève et je vous le dis un élève de palier 1 souvent ça va être un petit peu moins que cet élève-là ici. Je vais départager et repartager. parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Ça ne sera pas bien long. Donc c'est deux minutes. C'est deux minutes. On recommence. Je vais arrêter. Ok, c'est parti. Je suis désolée. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je me fais Todd. Et quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Et de quel pays es-tu? Je viens de la grandeur. Avec qui es-tu venue à Montréal? Je viens de Montréal avec un ami de Montréal. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas vu tes parents? Je ne sais pas. Mon mec a laissé moi dans mon pays quand j'ai doux. Quand je viens ici. C'est ça? Oui. Wow. Ça faisait longtemps que tu étais à Montréal. Et là, ça fait combien de temps que tu es à Montréal? Je ne sais pas. En Montréal. Et comment était l'école en Guilherme, dans ton pays? Il est... Il est un peu petit. On va... De bêtement, c'est différent. On va prendre ici. Qu'est-ce qui est différent ici, à Montréal, de dans ton pays? Dans mon pays, c'est très chaud. Ici, c'est très fort. Il est très petit. Quand tu es arrivée à Montréal, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Peut-être la neige. Oui, la neige. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu la neige. Et comment t'as trouvé ça? Je ne sais pas. Donc, si vous voyez, c'est quand même un élève de palier 1, mais qui se débrouille quand même très bien. je ne sais pas si... Non, c'est pas ça que je veux faire, je suis désolée. Je ne sais pas si vos élèves ressemblent un peu à ce Todd-là qui se débrouille quand même assez bien. Mais un élève de palier 1, souvent, il ne va pas comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Il ne va pas non plus... Il va être capable de dire son nom, mais il ne fera pas les liaisons. Il va dire seulement son nom. Il ne fera pas des phrases complètes non plus. Donc, celui-là, il est quand même... Je vais partager. Dans l'évaluation que l'enseignante a fait de cet élève-là, ici, évidemment, elle a inscrit la prononciation quand même palier 2. Oui, parce que palier 1, souvent, on ne comprend pas non plus quand il parle en français. On ne comprend pas ce qu'il dit dans les mots en français. Donc, ça, ça peut vous aider d'écouter certains élèves de différents paliers parce que là, vous en avez aussi communiqué dans les paliers dans la palier 2. Vous avez un autre élève de 14 ans. Il y avait des vidéos pour des élèves du primaire. Par contre, ces vidéos-là ne sont plus accessibles. Je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez quand même écouter ces élèves-là même s'ils sont plus vieux. c'est sûr qu'ils ont souvent plus de vocabulaire parce qu'ils sont plus vieux, mais ça va vous donner une petite idée un peu de ce qu'oralement ce que les élèves doivent produire pour chacun des paliers. Donc là, vous avez ces grilles-là aussi que vous pouvez utiliser ou non. Vous pouvez utiliser seulement avec les progressions des apprentissages que vous avez qui se retrouvent dans le programme aussi. Et là, je vais juste descendre. Là, on est encore dans communiquer. Palier 3. Je vais défiler. Je m'excuse. Donc, vous en avez aussi pour la lecture. Vous avez des petits tests qui sont des images qui ont été collées là. Vous pouvez vous en servir de ces tests-là pour voir si votre élève répond à ça. Mais sinon, comme je vous les ai montrés tout à l'heure, vous avez d'autres petits tests que j'ai déposés dans le Drive que je vais vous remontrer. parce que là, ça fait beaucoup de documents que je vous montre. Je le sais, je suis consciente. Donc, je vais repartager. Donc, ces grilles-là ici, ces tests en lecture, par exemple, vous pouvez les utiliser pour l'école, pour chacun des paliers pour voir comment vos élèves se débrouillent. Si vous pensez en lecture ce qu'ils sont du palier 2, vous pouvez faire une épreuve, un petit test comme ça pour savoir si vraiment il est au palier 2 pour pouvoir après ça faire les interventions. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est de regarder d'y aller palier 1. Est-ce que mon élève a tous les acquis du palier 1? Est-ce qu'il y a les élèves, est-ce qu'il y a les acquis du palier 2? D'y aller de cette façon-là pour voir exactement à quel palier il se trouve pour pouvoir faire les bonnes interventions après puis lui montrer les bonnes choses. Donc, vous avez ces tests-là ici que vous pouvez utiliser. Si je reviens ici, je vais partager, départager. Donc, vous avez cette trousse-là où est-ce que vous avez des, que vous pouvez entendre des élèves avec des grilles. Puis ici, ce document-là qui est sur le portail et dans le drive, en fait, c'est encore la progression des apprentissages, mais d'un autre, d'un autre, un autre visuel. Vous pouvez les utiliser aussi pour, pour regarder ce que vos élèves maîtrisent ou ne maîtrisent pas. Donc là, vous avez une panoplie d'outils pour savoir c'est quoi les apprentissages qui doivent être faits à chacun des niveaux. Là, c'est sûr que ça, là, ça va vous demander du temps pour regarder, pour évaluer vos élèves, pour savoir exactement où est-ce qu'ils sont. Vous pouvez vous faire aider, je ne sais pas si l'orthopédagogue dans votre école peut vous aider, ça dépend de la tâche. Évidemment, je ne veux pas m'avancer là-dedans. S'il y a d'autres enseignantes, vous devez communiquer aussi avec l'enseignante de première année. C'est sûr, ça fait beaucoup d'informations à colléger, mais je pense que ça vaut la peine de s'asseoir et de regarder ce que votre élève maîtrise ou ne maîtrise pas pour pouvoir après ça bien planifier les apprentissages puis bien le situer. Parce que là, vous allez avoir un bulletin francisation à faire. En fait, ce que vous, vous devez faire, c'est possible. Ici, c'est le bulletin. Là, Geneviève, est-ce que tu vois? Je n'ai pas changé de document, donc est-ce que tu vois bien? Oui, OK. Dans le bulletin unique que vous avez à produire pour chacun de vos élèves, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment d'ajouter la portion français accueil. Là, vous avez ici, dans le bulletin, c'est français accueil, mais vos élèves ne sont pas en classe d'accueil parce que quand, habituellement, quand les élèves arrivent au Québec, les structures qu'il y a, dans certains centres de services, ce sont des classes d'accueil. Donc, tous les élèves immigrants sont concentrés dans une classe où est-ce qu'il y a un enseignante qui enseigne le français à ces élèves-là qui ne connaissent pas le français, qui sont évalués avec le programme ILSS, avec les cas d'évaluation, les préparations des apprentissages de ILSS, puis après ça, ils s'en vont en classe régulière après souvent un an de classe d'accueil. Nous, on a décidé d'appeler ça français accueil, mais ça aurait pu être français et francisation, peu importe. Vous, ce que vous avez à faire comme enseignant, c'est d'écrire le palier pour chacune des compétences. Comme vous voyez ici, je vais le grossir un peu, ce que vous voyez ici, pour chacune des compétences, par exemple, communiquer oralement, vous avez le palier à mettre. Est-ce qu'il est au palier 1, 2, 3, 4 ou 5? Et à quelle lettre vous pensez qu'il est? Et quand je dis ça, je reviens ici. Si mon élève en communiqué, communiqué oralement, mon élève est au palier 1, mais qui est satisfait minimalement aux exigences, bien, je vais mettre la lettre C, 1C. Mais ça se peut qu'en lecture, mon élève soit au palier 2, c'est-à-dire qu'il va comprendre des textes courants ou littéraires illustrés dont le sujet est familier. Ses textes à structure généralement prévisible sont constitués de quelques phrases simples et d'un vocabulaire de base. Il reconnaît la plupart des mots appris en classe et lit des mots composés de syllabes simples et parfois complexes. Il repère des informations explicites et exprime sa réaction au texte en faisant quelques liens avec ses connaissances et ses expériences. Avec l'aide de l'enseignant, il va utiliser les stratégies. Ça se peut qu'il soit au palier 2 en lecture et qu'il soit B, qu'il satisfasse clairement aux exigences liées à ce palier-là. Mais ça se peut qu'en écriture, qu'il soit au palier 1 puis qu'il soit à la lettre C. Donc, ce qui donne un portrait un peu comme cet élève-là que nous avions, donc, qui était communiqué oralement au palier 1C parce que cet élève-là, il voulait, il avait de la difficulté à s'exprimer, qu'il ne voulait pas s'exprimer, il ne voulait pas faire des erreurs. Mais en lecture, ça allait quand même bien. Il était au palier 2C puis écrire 1B. On n'a pas de document qui décrit exactement mon élève au palier 1B, bien, il faut qu'il se maîtrise tout ça. Palier 1C, il faut qu'il maîtrise ça. Là, ça va être à vous d'apporter un jugement sur le A, B, C ou D. Si l'élève est au palier D, il ne peut pas passer à un autre palier. Donc, ça va être à vous de voir avec la progression des apprentissages que je vous ai montré tout à l'heure, les éléments qui doivent être là-dedans, la compétence, le cadre d'évaluation. Est-ce que mon élève correspond à un palier 1, palier 2 ou un palier 3, 4 ou 5 et quelles lettres je vais lui mettre? En fait, tout ça, les paliers, c'est pour amener nos élèves à progresser puis pour être capable de bien mettre son jugement pour savoir au terme de l'année, est-ce qu'il va rester au même niveau ou est-ce qu'on va le mettre à un niveau supérieur? Si mon élève de deuxième année, en lecture, il est encore au palier 2, 2 C, puis en écriture, il est encore au palier 1B à la fin de l'année. Ça va être difficile de le faire monter en troisième année. Mais des fois, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir en équipe pour décider de qu'est-ce qu'on va faire avec l'élève. Et ce bulletin-là, vous, dans le GPI, vous ne pouvez pas écrire les paliers de cette façon-là. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, ce que vous devez faire, vous devez choisir pour chacune de ces compétences-là, décider avec votre jugement professionnel le palier avec la lettre qui correspond le mieux à votre élève. Vous, vous allez le dire à votre secrétaire d'école. Et c'est la secrétaire d'école seulement qui va communiquer, j'ai écrit le nom ici, avec Mélanie Boulay. C'est notre TOS ici au centre. Et c'est elle qui va guider ou qui va aider votre secrétaire d'école à bien produire cet encadré-là de français accueil qui est dans le bulletin unique de l'élève francisé. Donc, vous, vous ne pouvez pas entrer les informations dans le GPI directement pour votre élève ou pour vos élèves. puis Mélanie préfère aider chacune des secrétaires une par une que de faire une procédure pour tous les secrétaires puis de diffuser cette procédure-là. Elle, elle préfère les guider. C'est la raison pour laquelle votre secrétaire doit communiquer avec Mélanie. Est-ce que ça va? Oui? OK. Est-ce qu'il y a des questions concernant le bulletin? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, vous devez évaluer votre élève en français avec le programme ILSS. Mais pour les autres disciplines, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je le sais que je me répète, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si l'élève ne peut pas faire la démonstration à cause de la langue dans d'autres disciplines, qui peut être évaluée, vous laissez l'espace en blanc. Et là, c'est un vieux bulletin parce qu'il y a juste deux étapes cette année. Vous laissez l'espace en blanc et vous inscrivez les commentaires ici. En mathématiques, en univers social, en éducation physique, selon moi, l'élève va être capable. en musique aussi, l'élève devrait être capable. Mais c'est dans certaines disciplines ciblées où est-ce qu'on ne peut pas aller mettre une note. On ne mettra pas notre élève en échec pour rien, elle va inutilement aussi. Donc là, vous avez dans le drive des petits tests qui peuvent vous aider à bien évaluer votre élève ou dans la trousse ou dans cette trousse-là. Ici, je reviens. Soit dans cette trousse-là, celle-là ici ou bien les documents de progression des apprentissages qui sont sur le portail. Ça va? Oui? OK. Donc, pour les autres compétences, j'ai parlé beaucoup de communiquer, mais il y a les mêmes petites tests, les mêmes grilles d'évaluation pour les deux autres compétences qui sont l'écriture et la lecture aussi. Donc, on a l'écriture et on a la lecture. On a des tests dans le drive pour chacun des paliers. Est-ce que vous avez encore des questions concernant l'évaluation de vos élèves ou comment faire cette évaluation-là? Ça va? Ne soyez pas gênés. Vos questions peuvent aider toutes les autres aussi. Je vais juste regarder si je n'ai pas oublié des informations à vous transmettre. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va. OK. Je vais juste revenir sur le portail. Je vais repartager. Ça ne sera pas tellement long. j'y arrive. Deux secondes. Ça a été déconnecté. OK. Les éléments qui sont sur le portail, tout ça, au départ, ici, tout ce qui est là, ça provient. Tu sais, c'est la trousse francisation que j'avais faite il y a plusieurs années. Je l'avais fait à l'aide d'enseignantes qui avaient fait la francisation avec des élèves. Donc, il y a plusieurs documents qui pourraient vous aider pour vos élèves, dont notamment celui-là, la syntaxe des langues. Je l'ouvre. Geneviève, est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Non? OK. C'est ce que je pensais. Je vais repartager. Donc, ce document-là sur la syntaxe... Désolée, c'est tannant pour vous autres. Non, pas de problème. Pas de problème. Donc, je vais juste vous montrer ce document-là, ici, qui peut vous aider. Tout à l'heure, on parlait de la syntaxe dans les langues qui est difficile des fois à acquérir en français. Il y a des extraits où est-ce qu'on monte en différentes langues la syntaxe, comment elle s'articule pour ces langues-là pour faire le parallèle avec le français. Josée, tu as une question? Oui, on se demandait ici si on avait une pause de prévu à un moment donné. Ah! Merci de me le rappeler. J'ai fini ça. puis, en fait, je vais finir la syntaxe puis après ça, on pourra faire une pause. Donc, vous avez pas juste au sujet de la négation, mais vous avez comment se porte le sujet, le prédicat dans les différentes langues. Vous pouvez les utiliser. Comment déplacer le sujet en français? Ça peut vous aider pour vos élèves aussi selon les différentes langues où est-ce qu'ils vont parler. Donc là, ici, il y a des questions. Comment formuler des questions en français par rapport à la syntaxe en d'autres langues? Ça peut vous aider. Surtout pour l'anglais, ici, il y en a le sujet, le verbe qui est déplacé. C'est sûr qu'un élève au pré-scolaire ne va pas savoir c'est quoi un sujet puis un verbe, mais en faisant le parallèle avec sa langue maternelle, ça peut être facilitant. Donc, vous avez ce document-là. On va faire une pause. C'est 10h11. On va reprendre à 10h25. Est-ce que ça vous convient 10h25? Parfait. Donc, on se revoit à 10h25. Merci, Josée, de me l'avoir appelée. Sous-titrage ST' 501 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 qui viennent se joindre, pendant la pause, ça me chicotait l'évaluation des élèves au pré-scolaire, ceux qui ont le soutien linguistique. Donc là, je suis allée fouiller sur Internet parce que les autres ressources n'étaient pas disponibles. Et ce que j'ai trouvé, je vous partage mon écran. Sur le blog de la Commission scolaire du Centre des services des afflux A, j'ai trouvé cette indication-là qui me semble tout à fait juste au pré-scolaire. Je pense que c'est la raison pour laquelle je n'avais rien trouvé au pré-scolaire. C'est qu'à noter que les élèves du pré-scolaire sont soumis au même programme qu'au régulier pour les élèves qui ont le soutien linguistique. C'est l'instruction annuelle, l'article 2.3. Je crois que le langage sera davantage travaillé en classe avec le soutien d'un enseignant en francisation compétence 4. Donc, en fait, ce que je comprends, que je vais vous confirmer dans un courriel, c'est que vos élèves qui sont en soutien linguistique au pré-scolaire doivent tout de même être évalués avec le programme du pré-scolaire. Mais vous, vous devez mettre en place des interventions qui puissent l'aider à développer son français. C'est ce que je comprends pour le moment, mais je vais tout confirmer ça. Catherine? Moi, je suis allée pendant la pause vérifier sur le portail, puis il y avait quand même un onglet évaluation au pré-scolaire. Puis là, il nous parlait au moins, on avait un ou deux outils plus pratiques. Il y avait une petite évaluation de base, il y avait une image, il y avait des dessins, comment analyser, et puis questionner, c'était comme un petit test de départ. Donc, il y a ça que j'ai trouvé tantôt, vraiment dans le portail, entrevue initiale scolaire. Oui, en fait, ce que tu as trouvé pour l'entrevue initiale, c'est vraiment ça, on peut faire passer cette épreuve-là à notre élève quand il arrive pour savoir où est-ce qu'on va, dans quel palier on va le mettre. Mais tu sais, ce ne pourra pas te servir de cette évaluation-là pour le but. Ce n'est pas une évaluation, mais ça nous donne au moins un petit portrait de base sur quoi appuyer ou pour remettre dans nos dossiers de francisation, je crois. Oui, exactement. Oui, ça peut être utilisé, ces documents-là. Puis est-ce que, est-ce que c'est Catherine, ton nom? Non, c'est-tu Julie? C'est Julie. OK, c'est ça. Donc, ce dont Julie parle présentement, je le pointe à l'écran, c'est l'entrevue initiale au pré-scolaire ici que vous pouvez utiliser pour voir où est-ce que s'est-tu votre élève. Puis il y en a pour le primaire, pour le secondaire. Ces documents-là, vous pouvez les compléter quand l'élève arrive. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. Mais ça va vous permettre de le mettre dans le dossier de l'élève. Il y a une autre ressource que je trouvais intéressante aussi. Oui, Geneviève? Donc, si je comprends bien, nous, au pré-scolaire, on n'a pas à faire la demande à notre secrétaire pour... OK, c'est bon. Pour le moment, de ce que je comprends, moi aussi, non, vous n'aurez pas à produire un bulletin francisation. L'élève va être évalué avec les mêmes compétences. Je ne me souviens plus exactement c'est quoi les compétences au pré-scolaire, mais avec ces compétences-là, de ce que je comprends aujourd'hui. Julie ou Catherine, est-ce que vous aviez une autre question? Non, ça va aller, merci. OK, parfait. Donc, il y a une autre ressource que je veux vous partager que je trouvais... que j'avais oublié de mettre dans ma présentation. Je vais repartager mon écran. Là, je vois changer de... C'est un site du Centre de services de Montréal. Je vais repartager parce que là, je pense que ça n'apparaît pas. Ici, sur la classe d'accueil au pré-mère et au pré-scolaire, c'est ici. Et j'ai mis les deux adresses, les deux sites Internet que je viens de vous présenter. J'ai créé un document dans le Drive qui s'appelle Autres ressources. j'ai copié-collé les deux adresses. Donc, la précédente avec le Centre de services des affluents et celle-ci pour le Centre de services de la région de Montréal. Donc, ici, il y a d'autres ressources intéressantes que vous pouvez aller voir, dont les... J'ai retrouvé les fameuses vidéos des élèves du primaire pour chacun des paliers. Donc, on clique ici, les communications orales pour le palier 1, par exemple. On a un élève, on entend un élève on entend un élève du primaire de palier 1. Je vous le fais écouter parce que c'est intéressant à entendre. Je repartage mon écran. Oups, je n'ai pas partagé le son. Excusez-moi. Je recommence. Cette évaluation-là n'est plus juste pour le palier 1 d'un élève au primaire. C'est deux minutes. 43. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Louise. Parfait. Et quel âge as-tu? Anza. De quel pays viens-tu? Venezuela. Et quelle langue parles-tu? Je parle espagnol et plus ou moins français. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Si tu as des frères et des sœurs. Des sœurs. Tu as une sœur? Oui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Andrés. Andrés. C'est une fille ou c'est un garçon? Garçon. Ah, tu as un frère. Un frère. Un frère. Donc, c'est parfait. Et quel âge est-il, Andrés? Euh... T'as la... T'as la... T'as la sœur. Et avec qui es-tu venue au Canada? Est-ce que tu es venue avec papa, maman, ton grand-papa, ton grand-mère? Avec qui es-tu venue au Canada? Maman et papa. Est-ce que tu as des amis? Amigo? Oui. Tu as des amis? Et comment s'appelle ton meilleur ami? Mi amigo? Mm-hmm. Est-à-l'in. À la récréation? Oui. Est-ce que tu joues... À quoi tu joues avec ton ami? Soque. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la classe? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans la classe de Mme Isabelle? Est-ce que tu aimes faire les mathématiques? Est-ce que tu aimes faire le français? Est-ce que tu aimes faire... Mathématiques. Mathématiques. Euh... Louis. Quel sport tu fais à la maison? Euh... Est-ce que tu joues au soccer? Est-ce que tu... Est-ce que tu cours? Est-ce que tu nages? Qu'est-ce que tu fais comme sport à la maison? Soccer. Est-ce que tu fais autre chose à la maison? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu dessines? Est-ce que tu vas sur l'ordinateur? Qu'est-ce que tu sais à l'intérieur? Merci! C'est rien. Comme vous pouvez constater, cet élève-là, son niveau 1, le palier 1, est beaucoup plus représentatif que le dernier que je vous avais fait entendre. Donc là, vous avez des exemples sur le site du Centre de services de Montréal, des exemples d'élèves du primaire en communication orale pour chacun des paliers. Puis vous allez pouvoir les écouter pour vous faire une oreille un peu pour savoir auquel niveau. Mais vous avez vu, au niveau du palier 1, l'élève ne comprend pas toutes les questions qu'on lui pose. il n'est pas capable de comprendre non plus, il n'est pas capable de produire des phrases complètes. Il y a certains mots de vocabulaire qu'il connaît. En tout cas, il joue au soccer, si on le sait, il a appris ce mot-là. Mais c'est ça. Donc, ça va vous donner une petite idée. sur ce site-là aussi, qui est intéressant, qui peut vous être utile, vous avez ici les maths et les autres disciplines. Vous avez, par exemple, en mathématiques, une banque de SAE simplifiée linguistiquement pour vos élèves. Est-ce que vous voyez? Oh! Mais non, j'ai oublié de partager. Je suis désolée, je recommence. Je suis désolée. OK, je recommence. Donc, ici, sur le même site, le CyberSavoir, l'adresse, je l'ai copiée dans un document dans le Drive Autres ressources. Vous avez un onglet Mathématiques et autres disciplines. Vous avez une banque de SAE simplifiée linguistiquement. Je vais cliquer là-dessus. Et là, ici, admettons, premier cycle, première année. C'est le premier sur lequel je clique. Et là, vous avez une banque de SAE que vous pouvez donner à vos élèves. pour simplifier linguistiquement. Donc, ils sont là, ici. Ça pourra aider vos élèves. Donc, je pense que c'est une ressource qui peut faciliter votre organisation, votre planification. Vous en avez dans les autres disciplines aussi, en musique. Là, il y en a d'autres aussi. Donc, vous avez tout ça que vous allez pouvoir aller fouiller là-dedans. Et ce site-là, il peut avoir beaucoup de ressources intéressantes pour vous aussi parce que c'est, eux, ils reçoivent beaucoup plus d'élèves immigrants que nous. On n'a pas la même réalité. Donc, il fallait en chercher ailleurs. Et il y a aussi l'imagier, c'est vrai. Il y a l'imagier un peu comme le site de tout à l'heure que je vous ai présenté. Donc, il y en a ici, il y a des imagiers que vous pouvez télécharger pour vos élèves là-dedans qui sont tous disponibles. Donc, il n'y a pas de problème pour les télécharger. Je vais les partager. Là, ce que je me demandais, en fait, est-ce que vous avez d'autres questions, des questions auxquelles je n'ai pas répondu jusqu'à maintenant ou des incompréhensions encore qui sont présentes? Parfait. Donc, bien évidemment, tu sais, souvent vous êtes tout seul dans votre école où vous n'êtes pas beaucoup. Oui, Catherine Ougelet? Nous, on se demandait seulement ce qu'on voulait savoir. C'est plus comme l'enfant qui a une petite base de langage français, mais disons, qui casse son français. Est-ce qu'on doit le reprendre ou pas? On fait juste de modéliser comme en orthophonie. C'est ça. Ou qu'on doit couper entre au pré-scolaire, entre l'enfant que c'est un problème de langue parce qu'il n'y a pas accès ou on doute qu'il y a peut-être aussi un problème d'orthophonie ou d'apprentissage. La limite, tu sais, est mince entre les deux. Oui. Là, je ne sais pas si je suis la même... Est-ce que c'est la solution? Oui, non, mais en fait, ce que vous faites déjà de modéliser la bonne prononciation, c'est ça qu'il faut faire, que tu peux faire. Au-delà de ça, c'est sûr que moi, je ne suis pas spécialiste non plus. Je ne suis pas une orthophoniste. Je ne pourrais pas vous dire exactement quoi faire avec ces élèves-là. Je pense que ce serait peut-être d'aller voir l'orthophoniste qui est dans votre secteur qui pourrait vous aider davantage que moi parce que c'est vrai que des fois, la limite est là, mais il faut laisser le temps à l'élève d'acquérir les notions de la langue. Votre rôle, ça va être de reprononcer, de vraiment prononcer les bonnes syllabes de la bonne façon, les lettres, le son des lettres, tout ça. Mais si l'élève a un problème d'apprentissage, bien là, c'est à un autre niveau. Sûrement, je ne sais pas si c'est qui l'orthophoniste dans votre secteur, mais peut-être qu'elle peut être plus autifiée que moi pour vous aider à ce niveau-là. Andréane? Bien, en fait, je ne sais pas si ça peut être utile, mais c'est que l'élève que j'ai en classe, même quand il parle en anglais, il est très difficile à comprendre. Il parle comme un petit mignon. Donc, il m'harmonne, puis j'entends le dernier mot en anglais dans sa langue maternelle. Puis, j'en ai parlé à l'orthophoniste parce que je me questionnais si justement, est-ce qu'il maîtrisait bien sa langue maternelle pour commencer? Parce qu'elle, elle me disait, on ne peut pas, parce qu'il y a plusieurs de cette famille-là, les grands frères, grandes sœurs cassent leur français, mais sont capables de communiquer. Lui, pas du tout, mais elle a vérifié parce qu'elle dit, tu sais, s'il y a des problématiques dans sa propre langue, là, on pourra investiguer. Sinon, s'il maîtrise bien, c'est vraiment peut-être plus au niveau de la langue française. Moi, c'est ce qu'elle m'avait donné comme fils, puis elle a vérifié à la maison, puis la maman semblait dire qu'à l'expressif, puis quand il reçoit l'information, il comprend bien. Puis avec mon bon anglais, il a l'air de me comprendre aussi. Moi, c'était plus à l'expressif pour lui, mais elle ne peut pas le prendre en orthophonie présentement, étant donné que, mais c'est vrai que c'est questionnant. Mais je pense qu'il faut aller voir au niveau de la maîtrise la langue maternelle. C'est ce que notre orthophoniste m'a conseillé. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, avec l'anglais, ça va quand même bien parce qu'on a des bases en anglais, mais si notre élève est russe, bien, tu sais, moi non plus, je ne pourrais pas être capable d'évaluer si en russe, il y a une bonne maîtrise de sa langue maternelle. Peut-être à ce moment-là, à ce moment-là, vérifier avec les parents. Ah oui, avec les parents s'ils sont capables de nous répondre. Oui, effectivement. Oui, oui, c'est une autre difficulté. Non, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple d'accueillir des élèves immigrants. Ce n'est pas simple, mais c'est un beau défi, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc, donc, ce que, en fait, j'ai, Marie-Ève, oui, je ne t'entends pas bien. On avait une question ici. Oui, oui, vas-y. Oui, là, je t'entends. Concernant la vidéo du petit gasson qui était au palier 1 de tout à l'heure, l'espagnol. Oui. Nous, si on regarde nos élèves présentement, ça n'existe pas le palier 0. 0. Parce que moi, j'ai mon élève, elle ne fait pas de structure de phrase comme ça, à l'oral déjà. Oui, là, elle est arrivée au mois d'août, au mois de septembre. Elle est arrivée là, ça fait un an cet été en juin. Oh, ça fait un an et puis, elle ne maîtrise pas du tout la langue. Bien, elle connaît une base, mais tantôt, j'écoutais la vidéo, là, puis je me dis, on est encore très loin d'avoir une, de poser des questions puis qu'elle réponde de cette façon-là. OK. Puis l'année passée, est-ce qu'elle a eu du soutien linguistique toute l'année? Oui. Oui? OK. OK. Oui. C'est sûr que là, moi, je ne l'ai pas entendu, mais c'est sûr que, peut-être qu'elle aurait besoin d'un soutien plus intensif parce que, lui, cet élève-là, je ne sais pas, ça faisait combien de temps qu'il était en classe d'accueil pour avoir ce discours-là. Mais oui, tu sais, c'est sûr que, pour le palier 1, il faut qu'elle maîtrise les phonèmes, il faut qu'elle maîtrise quelques mots. peut-être que lui, ce serait peut-être un palier 1A ou 1B, je ne sais pas trop, il faudrait regarder avec toutes les règles, mais nécessairement, il faudrait une intensification pour votre élève qui ne maîtrise pas encore la langue. C'est sûr qu'à la maison, à la maison, est-ce que les parents parlent en espagnol ou en français? C'est arabe, ils parlent arabe. Ah, c'est arabe. Oh, OK, c'est arabe. OK. OK. Mais oui, Annie, je voyais que tu avais un doigt levé. Est-ce que tu veux intervenir sur ce que Marie-Ève dit? En fait, mon questionnement, c'est à partir, parce que c'est vraiment beaucoup d'heures que cette même élève-là a disposée. Il y a eu de l'intensification l'année passée. Je me demande, à partir de quel moment on signale qu'on pense que c'est un trouble et qu'on a besoin d'une évaluation? Au moment où est-ce qu'il y a, si Anne me tombe que vous évaluez qu'elle est au palier 1 depuis un an, bien là, il faut le signaler parce que, tu sais, après un an, l'élève devrait être au moins au palier 3, 4. Après un an d'intervention, là. Ça veut dire qu'à partir de là, c'est un travail au niveau de la psychologie ou de l'orthophonie? Comment on s'organise? Honnêtement, je ne sais pas exactement quelles sont les interventions qui pourraient être mises en place. Je ne sais pas si vous avez une orthopédagogue à l'école, mais c'est peut-être l'orthopédagogue qui va être le mieux placé pour faire un autre genre d'intensification avec cet élève-là parce que peut-être qu'elle a des... C'est le même élève dont on parle, Marie-Ève et toi, oui, c'est ça. Donc, peut-être que là, cet élève-là a des troubles d'apprentissage aussi. Mais je ne peux pas répondre à ça parce que je ne suis pas spécialisée là-dedans. Je ne sais pas exactement quelles sont les interventions qui devront être faites. Mais j'ai entendu qu'on peut s'attendre dans une année à avoir assez de progrès quand même. Oui. Oui. C'est pour ça qu'habituellement, les élèves en classe d'accueil, quand ils passent un an en classe d'accueil, après un an, ils sont prêts pour le régulier. Et certains élèves, ça va plus vite aussi qu'un an. Mais, par contre, il y a certains élèves qui peuvent bénéficier d'une deuxième année en classe d'accueil. Je ne parle pas de soutien linguistique, mais en classe d'accueil. Il y en a pour des élèves pour qui c'est plus long. Mais si l'élève reste au même palier pendant un an, là, ce n'est pas normal. Il faut quand même que cet élève-là change de palier au cours de l'année. Donc, il y a peut-être quelque chose d'une résistance au niveau des interventions ici qui sont faites. C'est sûr, je ne peux pas me prononcer comme ça, mais oui, il faudrait peut-être la référer, référer cet élève-là. Merci. Est-ce qu'il y a, j'ai vu Catherine, Julie, est-ce que c'est une vieille main ou c'est une main qui est apparue? OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça se peut que pour le moment, vous n'en ayez pas de questions et que ça vaut quand même relativement bien. Mais ça se peut qu'il y ait des questions qui surviennent plus tard. Andréane? Moi, je me demandais par rapport justement au soutien qu'on peut bénéficier, parce que moi, j'ai comme une banque de 20 heures. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités où il faut s'arranger à l'interne après ça? Il faut s'arranger à l'interne, malheureusement. OK. C'est bon. Merci. Il y a un budget qui est alloué pour chaque élève. Le budget est envoyé dans l'école puis le ministère n'en donne pas plus. D'accord. Merci. Donc, oui, il faut faire preuve d'imagination et de créativité. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres questions, comme je le disais, qui vont surgir. Je peux, là, vous avez, j'ai envoyé un courriel avec la présentation puis l'adresse du Padlet. Vous avez donc eu, j'ai mis les noms de toutes les participantes qui étaient là, qui s'étaient inscrites à la formation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à tout le monde, tout le monde peut y répondre. Ou sinon, ce que je peux vous proposer, c'est d'avoir des moments de discussion puis de partage de cas d'élèves à certains moments dans l'année pour qu'on puisse s'aider tout le monde ensemble. Mais je peux vous offrir ça si vous en avez envie. Je peux décider des moments, vous envoyer l'invitation par Teams. Puis si vous êtes disponible, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, vous pourrez vous joindre à ce message, à cette rencontre-là. Sinon, vous n'êtes pas obligés de vous présenter. En levant la main, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par cette offre-là que je vous propose? Juste en levant la main avec le petit bonhomme, ça va être plus facile pour moi de voir qui est intéressé ou qui ne l'est pas. OK. Il y a des besoins. OK. Il y a quand même 4-5 personnes. Puis des fois, on ne sait pas qu'on a des besoins présentement puis ça peut survenir en cours de route. Donc, je vais placer à certains moments des rencontres. Des rencontres, je pense que ça serait peut-être plus facilitant. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait le plus facilitant pour vous après les heures de classe. Le midi, je peux varier. Je ne sais pas, je ne connais pas votre réalité aux primaires pour la plupart d'entre vous. Vous pouvez me l'écrire dans les clavardages qu'est-ce qui serait le plus facilitant pour vous pour avoir ces moments de rencontre-là. Les pédagogiques, souvent, ce n'est pas nécessairement des bons moments non plus parce que je suis en accompagnement aussi en français ou en univers social au secondaire. Donc, qu'est-ce qui serait le plus, est-ce que ce serait de mettre des rencontres à 15h30, après l'école? Le midi, ça va vite habituellement puis on court d'un élève à l'autre après l'école. Donc, la plupart des écoles, je suppose que vous terminez vers 15h, donc vers 15h30, une demi-heure, une fois de temps en temps peut-être pour répondre à vos questions. Je pourrais placer ça à certains moments dans l'année, vous en proposer quelques-unes. Est-ce que ça vous convient? Là, moi, je suis, tu sais, je suis destinée au programme de francisation, mais j'ai d'autres tâches aussi. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Il peut y avoir, d'un fois, un petit délai de quelques jours pour que je puisse vous répondre et pour avoir la réponse exacte aussi. Des fois, je dois fouiller parce que ce n'est pas mon dossier exclusif, la francisation, mais je veux vous soutenir le plus possible, du mieux que je peux, du moins. donc, je vais vous envoyer des dates avec les rencontres Teams à partir de 15h30 à différents moments. Je vais vous envoyer ça au courant de la semaine prochaine. Puis, je vais vérifier pour le pré-scolaire pour m'assurer que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la bonne information. Sinon, vous pouvez m'appeler soit par téléphone, vous pouvez m'appeler sur Teams, vous le voyez quand je suis disponible, c'est vert, mon nom est en vert sur Teams. On peut se parler quelques minutes, des fois, c'est plus facile aussi si vous voulez que j'écoute votre élève, si vous voulez que je vous donne un avis sur ce que je pense, à quel palier il est, vous pouvez l'enregistrer, me le faire écouter, vous pouvez m'écrire par courriel aussi. Andréanne, est-ce que c'est une vieille main? Oui, ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que je peux vous être utile encore ici, maintenant? J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations puis j'espère que ça a été utile pour vous, cette rencontre-là. Je vais rester en ligne s'il y a des gens qui n'osaient pas prendre la parole pendant la rencontre puis qui voudraient me poser des questions plus particulières. Je vais rester en ligne jusqu'à 11h30 puis je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite plein de belles découvertes avec vos élèves. Je le sais que ce n'est pas facile, mais vous allez apprendre aussi de ces élèves-là que vous accueillez dans votre classe puis les autres élèves dans la classe aussi vont apprendre de ces élèves-là. Je vous souhaite une belle journée puis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous.